Allô! Savez-vous comment on appelle ça en français? On peut dire un pansement, mais au Québec, c'est un plaster. Il y en a peut-être qui disent plaster, là. C'est un plaster. Et je me suis toujours demandé pourquoi on appelait ça un plaster. C'est un mot qui vient de l'anglais britannique. Donc ça, c'est un plaster. Ça, c'est une boîte de plaster. Puis une chance que j'en ai, parce que je me suis coupée. Je viens de me couper en coupant du pain avec mon couteau à pain, qui est très coupant. Donc en coupant mon pain, je me suis coupée le doigt et ça saignait beaucoup. Donc heureusement, j'avais des plaster. Donc j'ai mis un plaster. Il a fallu que je le change. Puis là, c'est mon troisième plaster. Puis c'est beau, ça a arrêté de saigner. Donc avant, ça saignait. Maintenant, ça ne saigne plus. Ça a arrêté de saigner. Puis l'expression, c'est je me suis coupée. C'est comme si on va chez le coiffeur, on dit je me suis faite couper les cheveux. Je me suis faite couper les cheveux, c'est parce que quelqu'un m'a coupé les cheveux. Si je me coupais les cheveux moi-même, je dirais je me suis coupée les cheveux, mais je ne me coupe pas les cheveux moi-même. Je ne suis pas capable. Mais je me suis coupée le doigt en coupant mon pain. Ça, c'est un plaster au Canada. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501